Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'immigration clandestine et la réaction du président Macky Sall au discours islamophobe sont en vedette dans les journaux parus ce vendredi 13 novembre 2020. Sur le premier sujet, Réoumi renseigne à Saïd que l'UE va expulser tous les modus-modus en papier. Face à la déferlante migratoire et la recrudescence des attaques terroristes, l'Union européenne a décidé d'expulser tous les modus-modus en papier vivant en Europe. Et l'UE va mettre à contribution les données privées du Sénégal, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien qui renseigne que le fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique a loué environ 60 millions d'euros, soit plus de 39 milliards de francs CFA pour développer des systèmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire, selon des documents publiés par Privacy International. Et sur ce phénomène d'immigration clandestine, Mamadou Diop de Croix a dressé une question d'actualité au président de l'Assemblée nationale Moustaphanias, nous apprend aussi Réoumi Quotidien. Et le Quotidien Libération présente à sa une les portées disparues et livre des révélations sur ses destins engloutis par l'océan. Ce journal signale aussi que 154 migrants ont été rapatriés en 48 heures et rapporte ce que le père de Doudou Fay a dit aux enquêteurs. Pendant ce temps, Macky avoue la responsabilité de son équipe dans l'immigration clandestine, rapporte Walfe Quotidien qui revient sur la visite du chef de l'État en France. Et Macky Sall a profité de cette tribune hier à Paris pour inviter à limiter les inégalités afin de freiner l'immigration irrégulière, nous apprend Enquête, où Macky Sall trouve injuste le fait qu'aucun des 54 pays africains ne soit membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Macky Sall, sanguant, en déduit, titre le quotidien Enquête. Vox Populi aussi rapporte la réponse de Macky à Macron. Le chef de l'État sénégalais a réagi depuis Paris au discours islamophobe de la France, informe ce journal où Macky Sall déclare, je cite, « Il faut qu'on respecte la différence pour pouvoir parler avec les autres communautés. Il faut accepter nos différences, » a dit Macky Sall au Forum de Paris sur la paix, rapporte pour sa part le quotidien national Le Soleil. Et le quotidien Lasse en déduit que Macky Sall fait la leçon à Macron. Le même Macky s'en prend aux extrémistes si on en croit les échos, où le chef de l'État estime qu'on ne peut pas appeler islam le fait de trouver des gens dans une mosquée ou dans une église et mettre une bombe pour les tuer. Le prophète Mohamed Ahmedin a hébergé dans sa mosquée des gens qui étaient en quête d'une zone de prière, rappelle Macky Sall qui fait remarquer dans la tribune que l'islam est la première victime du terrorisme. Ce journal qualifie par ailleurs de scandale de trop haut le renouvellement des accords de pêche avec l'Union européenne. Et Dakar Times livre pour sa part les termes du protocole de pêche entre l'État du Sénégal et l'Union européenne. Restons avec Macky, dont le sabre virevolte sur la tête des DG après les ministres, sur un incroît critique journal qui informe aussi à sa une que les députés enterrent la commission d'enquête chargée d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'exécution du plan d'urgence contre les inondations. Et dans Réomy Quotidien, l'on informe qu'après enquête, les députés dénoncent le manque d'éthique dans la gestion des inondations. Et se penchant sur la rentrée scolaire 2020-2021, l'Iquotidien voit une année mille problèmes. Et le témoin s'intéresse aussi à cette rentrée, notamment au conflit entre parents d'élévés et écoles privées. Le privé se montre justement intransigeant selon le témoin qui informe que le front des parents se fut sûr. Devant le racket et le dictat des établissements privés, des parents ont été contraints, la mort dans l'âme, de payer les trois mois réclamés, rapporte ce quotidien qui signale l'école privée, laïque et confessionnelle, toutes unies dans le Hadoukalpé. Mamadou Tala, ministre de l'Éducation nationale, trouve, lui, que le dialogue est la seule voie possible, informent toujours le quotidien témoin. Et le même Mamadou Tala, dans l'AS, indique que pour cette rentrée scolaire, l'enjeu principal est le respect du protocole sanitaire. L'observateur, de son côté, voit une impossible rentrée, signalant un moratoire financier en banlieue d'Akaroise, le manque d'eau et le risque sanitaire à Ziguinchor et un déficit de matériel à Kaulak. En politique, l'observateur se penche sur la recomposition de la mouvance présidentielle et fait état d'une guerre de Troie entre Idinas et Aminata Mbendiaï. L'Obs démontre aussi comment Makissal a fragilisé le PS et l'AFP, avant de prédire des lendemains agités avec l'accalmie politique qu'il annonce, selon ce journal. Plusieurs journaux, dont l'Éducation, infirment de la candidature à la présidence de la CAF de Maître Augustin Senghor. Et Sud-Cotidion affirme à Saïne que Senghor est candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. Le jeu des lions pendant ce temps fait débat dans Stade, qui se penche sur le choix des hommes, mais aussi sur le gagné sans convaincre que la tanière a servi. Géry Raoulins du Ghana lui rend les rangs, informe Direct News qui nous apprend ainsi le décès du père de la dévolution pacifique du pouvoir dans ce pays. Le Ghana pleure le père de sa démocratie, note pour sa part le soleil. Et nous terminons dans Réoumi Cotidion qui nous conduit à Soumédion pour nous apprendre que le cimetière Bétoir a pris feu hier. Et c'est tout pour ce tour des journaux de ce jour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.